Bienvenue à tous, on est tellement contents de vous voir et de vous recevoir et que vous soyez arrivés en fait, parce que vous arrivez de loin, des quatre coins du monde. On a vraiment des gens de partout, France, Haïti, Togo, Tunisie, Maroc, Sénégal, je pense même Guinée, ça se peut-tu? Donc, j'en pense sûrement, mais on sait que les démarches d'immigration, ce n'est pas facile, donc félicitations, vous êtes arrivés. On est vraiment contents et merci d'avoir choisi Drummondville aussi, c'est super. Qu'est-ce qu'on fait dans nos initiatives? On fait des missions de recrutement à l'étranger, on fait des programmes de bourse par les entreprises aussi, puis on accompagne les étudiants dans toutes les démarches d'immigration. Donc, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qu'on a peut-être aidés, tant mieux, il y en a aussi que vous êtes passés par d'autres chemins, donc c'est parfait aussi, mais je voulais vous dire que si jamais vous avez des amis ou de la famille qui veulent vous rejoindre à Drummondville, bien mettez-les en contact avec nous, on est là pour ça, ça va nous faire plaisir de les accompagner, de les aider, puis nos services sont gratuits. Donc, voilà, ceci est dit. Donc, juste pour vous donner une idée, dans la dernière année, notre équipe, on a été en contact avec environ 1600 candidats, puis il y en a environ 80 qui sont arrivés ou qui arrivent dans les prochains mois, donc on est très, très contents, puis on est confiants pour la suite, donc vos classes vont grandir, puis l'école va grandir aussi. Bonjour, je suis Yosef, je suis ici pour étudier l'assistance à la personne. J'ai choisi Drummondville parce que je l'ai trouvée, c'est une ville qui est très agréable, il y en a des gens qui m'ont beaucoup aidé ici pendant toute l'immigration. Merci beaucoup à elle, merci beaucoup à vous. Bonjour, je m'appelle Sidouane et je suis là pour des études en technique de génie mécanique au cégep de Drummondville. C'est un plaisir pour moi d'être là ce soir au Centre Expo avec mes collègues étudiants internationaux, mais je suis là tout simplement parce que j'ai choisi Drummondville, sinon évidemment il y a des cégeps dans d'autres villes, mais j'ai choisi Drummondville, tout simplement parce que déjà c'est une ville qui se situe au centre du Québec, et également parce qu'on retrouve aussi un brassage culturel incroyable, un accueil fou, parce que quand on arrive, les Québécois sincèrement, ils sont très accueillants, ils sont très sociables, et donc voilà en gros pourquoi j'ai choisi Drummondville. Merci à tous. Bonjour, je m'appelle Mariam, j'ai 16 ans, ça fait un an que je suis à Drummondville, je suis arrivée le 12 juillet 2021, et dans le fond pourquoi j'ai choisi Drummondville, c'est pas nécessairement moi qui l'ai choisi directement, c'est plus que ma grande soeur par exemple a été acceptée dans le collège Élise, ce qui fait que je l'ai suivie, j'ai été scolarisée à Marie-Rivier, et là je suis actuellement au cégep de Drummondville en sciences nature. Pour résumer ma vie à Drummondville, j'aime beaucoup parce que je suis, moi je suis française, et je suis issue de Toulouse, donc le sud de la France, c'est quand même une grande ville, il y a beaucoup de monde, beaucoup de circulation, c'est très vivant, puis ça fait un contraste avec Drummondville, c'est ça que j'aime beaucoup, il y a un côté assez tranquille, assez paisible. C'est la première fois qu'on arrive à mettre ensemble tous les institutions scolaires de Drummondville, c'est-à-dire le Collège Élise, l'UQTR, le cégep de Drummondville, ainsi que Paul Rousseau, et puis on a invité tous les nouveaux étudiants internationaux qui sont arrivés dans la dernière année pour qu'ils puissent se rencontrer et rencontrer aussi différents organismes ou personnalités publiques de notre ville aussi. On trouve que c'est vraiment très important de le faire parce qu'en fait ces personnes-là, ils sont des citoyens à part entière dans notre société et puis c'est important de souligner leur arrivée. Ce sont des gens qui ont passé à travers beaucoup, beaucoup de démarches pour réussir à arriver physiquement sur place. Alors, je pense que c'est important de faire une fête, de garder ça un peu festif aussi pour souligner leur arrivée, parce que ces gens-là, ils vont apporter beaucoup, beaucoup à notre communauté aussi. En plus, cette année, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu des familles aussi qui sont arrivées, qui ont fait des démarches quand même assez grandes, qui sont arrivées avec deux, trois, quatre enfants. Alors, ce sont des étudiants, effectivement, peut-être à partir de 17 ans jusqu'à une quarantaine d'années certainement. C'est sûr qu'on est un peu dépendants des décisions des gouvernements aussi sur les acceptations ou les refus des permis d'études. Donc ça, c'est sûr, c'est toujours un défi. Donc, l'idée, c'est de vraiment leur donner les meilleurs conseils possibles pour qu'ils aient un dossier solide puis que ça puisse passer à l'immigration pour qu'on puisse les accueillir. Après, bien, Formez au cœur du Québec. C'est notre page Facebook. On annonce certains événements et nos missions de recrutement à l'étranger aussi. Si vous avez de la famille, des amis qui veulent venir, mettez-les en contact avec nous. C'est gratuit, nos services d'accompagnement. Sous le papier, comme je disais, Dourmondville nous paraissait vraiment être la ville parfaite pour ma famille et moi, sachant qu'on voulait être dans un cadre de village avec les commodités et infrastructures de la grande ville. Et donc, voilà, une heure et demie de à peu près toutes les grandes villes du Québec. Et ça s'est fait comme ça. Et on est arrivés fin juillet et le coup de cœur, en fait, continue. On est vraiment tous tombés amoureux de cette ville. On a envie d'y rester, on a envie de s'investir dans cette ville. Et la SZ2 vraiment m'a accompagnée, m'a aidée pour mon transport, enfin, a coordonné toute la partie logistique de mon arrivée à Montréal jusqu'à Dourmondville. J'aimerais beaucoup, en fait, m'en aller en université de médecine. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le programme Science Nat au Cégep. J'aimerais devenir médecin, enfin, travailler dans la santé, je ne sais pas exactement quoi encore. Le temps me le dira. Mais oui, je compterais bien continuer mes études ici au Canada et peut-être y vivre pour toujours, qui sait. J'ai fait l'assistance à la personne en établissement à domicile parce que je trouve ce domaine-là le plus demandé ici au Québec. Et comme vous le savez, vous le savez déjà, il y a une pénurie ici au niveau du Québec. C'est pour ça que j'ai choisi l'assistance médicale, l'assistance médicale en général. Montréal, c'est une très belle ville et on retrouve du tout. Tout est proche de chez soi, peu importe où tu habites. Donc, j'adore vraiment la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada